En matière de bijoux masculins, et notamment de tout ce qui concerne les bijoux de revers et les bijoux de cravate, notre ami James Sherwood, qui vous le savez est un ami proche, qui a écrit la préface de mon premier livre de Parisian Gentleman, nous avons le même éditeur, Thames & Hudson à Londres, et James, qui a écrit Savile Row, qui a écrit The Perfect Gentleman, a écrit plus récemment, je crois en 2018, un merveilleux livre qui s'appelle Jewelry for Gentleman. Et dans ce livre, vous trouverez, c'est un très beau livre qu'on va vous montrer, je pense qu'il est encore disponible, et dans ce livre, James explique toute l'histoire des bijoux pour Gentleman, et donne d'excellentes adresses sur le sujet, donc je vous conseille vivement de lire cet ouvrage si vous êtes intéressé par le sujet. Entrons maintenant de plein pied dans notre sujet, et vous l'avez tout de suite remarqué, je porte sur ma cravate un petit bijou que mon amoureuse, ma femme, Sonia, m'a offert à Tokyo en 2012, si mes souvenirs sont bons. Nous étions à Tokyo pour la projection du film que nous avions produit avec la maison Cortet, et avec Pierre Cortet, qui s'appelait La beauté du geste. Nous avons eu la chance de faire un petit tour du monde ensemble, nous sommes allés à Dubaï, nous sommes allés à Hong Kong, nous avons présenté le film à Paris, à Londres, et nous l'avons présenté à Tokyo dans un cinéma, et à cette occasion, ma femme m'a fait un cadeau qui est devant vous. Donc vous voyez, ici, ça c'est ce qu'on appelle un bijou de cravate. Donc c'est, alors, en anglais, ils appellent ça Thai Pin. Pin, en français, on n'utilise pas ça, parce qu'un Pins, pour nous, c'est quelque chose simplement un peu publicitaire. Ils appellent ça un Thai Pin, nous on va appeler ça un bijou de cravate, ou une épingle à cravate. Et alors, le principe, alors moi je le porte là, vous voyez, ça crée une espèce de petite vague sur ma cravate. Je le fais à dessin. C'est-à-dire que vous pouvez le porter de manière plate, mais vous pouvez aussi le porter comme ça, en créant une petite vague, comme une petite arche. C'est très chic. Alors, il faut savoir le porter, évidemment, tout de suite, ça donne un esprit un tout petit peu plus raffiné, un tout petit peu plus, allez, je vais lâcher le mot, un tout petit peu plus dandiesque, même si vous savez, j'ai un petit peu de soucis à utiliser ce mot qui, pour moi, a une connotation et surtout un sens extrêmement précis historiquement. Mais toujours est-il que, oui, effectivement, porter ça tout de suite, ça vous donne un look un peu différent que simplement une cravate normale. Alors, vous pouvez le porter comme ça. Le petit truc à bien comprendre, c'est que pour créer ce petit phénomène de vague, il faut, en fait, vous voyez, le petit pan arrière, c'est le petit pan qu'il faut soulever tout doucement et là, vous pouvez clipper directement, donc percer votre cravate et de l'autre côté, vous mettez le petit clip. Alors, il y a des gens et il y a beaucoup de gentlemen qui hésitent à se lancer dans ce genre de choses. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur d'abîmer leur cravate. Alors, je peux vous le dire, regardez cette cravate, elle a 11 ans. Je l'ai piquée dans tous les sens et, en fait, le point qui est fait par des petits pins comme ça, ces petits bijoux de cravate est quasiment invisible à l'œil. Donc, n'ayez pas peur, jetez-vous à l'eau et vraiment, ça vaut le coup. Alors, il en existe une infinité de modèles. Moi, j'en porte de temps en temps, d'ailleurs, en préparant cette émission, Sonia me disait « Mais dis-donc, tu devrais faire ça plus souvent parce que c'est vraiment joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je trouve que ça donne tout de suite un style un peu OK, c'est un peu plus marqué. » Le fait de le porter comme ça, avec une petite vague, ça met en valeur la goutte et surtout, ça met en valeur ce merveilleux objet qui est la cravate. Donc, c'est la première manière de le porter, c'est de faire une petite vague comme ça. Vous pouvez le porter également de manière plus plate, simplement en piquant votre cravate et en gardant le petit pan et le grand pan d'équerre, c'est-à-dire sans pousser le petit pan à l'arrière. Et ça vous permet, certains d'entre vous aiment que leur petit pan soit collé à leur cravate et c'est aussi un objet qui vous permet de faire ça. Alors, moi, je l'ai mis plutôt au centre, ça peut se mettre sur le côté. Il y a totale liberté. Là, on est dans l'expression personnelle la plus totale. Donc, vous faites absolument ce que vous voulez. Donc, je vais l'enlever parce que nous allons parler d'autre chose. Donc, vous voyez, regardez, je montre à cette caméra. Voilà, je vous donne le petit pins que vous enlevez comme ça. Hop ! Et là, vous enlevez ça. Et regardez, magie, ça ne se voit pas. La cravate est complètement intacte. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir peur sur le sujet. Vous pouvez totalement utiliser ce petit objet que je vais vous montrer. Alors, celui-ci est très joli. Je crois qu'il est en argent avec un petit diamant vert au milieu. C'est très joli. How do you call a green thing in the middle ? C'est une émeraude. Voilà, j'ai demandé à ma femme ce que j'ai fait. Petite erreur, voilà. Donc, ça, c'est un... Alors, d'abord, c'est très... C'est très sentimental pour moi parce que c'est un cadeau qui me vient de mon épouse. Mais c'est un objet que j'adore. Et quand j'ai envie de me démarquer un tout petit peu, je l'utilise volontiers. Nous allons passer maintenant à un autre accessoire de cravate. Alors, qui était très en vogue dans les années 50. Si vous regardez les épisodes de Mad Men, par exemple, ou tous les films qui traitent des années 50 et 60, c'est ce qu'on appelle donc la pince à cravate. The tie bar, en anglais. La pince à cravate. Alors, ça, c'est un objet que moi j'ai beaucoup porté. Alors, je le porte par vagues. Il y a par moments, je le porte énormément. Puis après, je laisse un peu tomber. Ça dépend de mon humeur. Et c'est là où la joaillerie, les bijoux pour hommes sont extrêmement intéressants parce que ça vous permet de moduler en fonction de votre humeur, mais surtout en fonction des occasions. Si vous avez envie que votre tenue soit un tout petit peu plus formelle ou si vous allez à une cérémonie, les pinces à cravate sont quand même un objet extrêmement sympathique. Alors, nous, on en a deux avec Sonia, avec lequel on a une relation un peu particulière. Voilà, je vous le montre. Donc, nous avons perdu nos deux papas à trois mois, quatre mois d'intervalle puisque mon papa est décédé en décembre 2019 et que le papa de Sonia est décédé en mars 2020. Donc, c'était vraiment proche l'un de l'autre. Si vous avez l'occasion de mettre la main sur les pinces à cravate de vos grands-pères, de vos pères, gardez-les précieusement. Parce que non seulement vous pouvez porter un bijou, c'est joli, mais en plus, ça dit quelque chose, c'est près de votre cœur. Enfin, je ne sais pas, il y a toute une espèce de chose très sentimentale autour de ça et je sais que je ne suis pas le seul à penser ça. C'est vraiment des choses comme les montres à gousset, par exemple. Gardez les montres à gousset. Moi, j'ai récupéré récemment la montre à gousset de mon grand-père et je crois que c'était même de son propre père, donc de mon arrière-grand-père qui a fait la guerre 14-18. Bon, ce n'est pas une montre qui a une grande valeur, mais sentimentalement, c'est très très joli. Alors, évidemment, ça, ce sont des pinces à cravate des années 50 et 60. Donc, maintenant, on les fait, je vais vous montrer un tout petit peu plus largement. Alors, une pince à cravate, on fait ce qu'on veut avec. Ça peut se porter tout simplement comme ça. Il y a des gens qui le portent de manière droite. Ça peut se porter de manière oblique, mais ça peut aussi, en jouant avec le petit pan, vous voyez, ça peut aussi ajouter du mouvement, si vous le voulez. Enfin, bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vais vous montrer celle du papa de Sonia. Voilà. Moi, j'aime bien aussi, des fois, désynchroniser les deux pans. Vous voyez ? Vous pouvez faire ça comme ça, pour donner un petit peu plus de vie. Enfin, bref, vous pouvez le porter plus haut, vous pouvez le porter plus bas. On fait ce qu'on veut. Ça, c'est les versions des années 50. Maintenant, il y a des versions beaucoup plus modernes. Aujourd'hui, là, j'en ai deux versions. Vous voyez qu'elles sont... Alors, celles d'aujourd'hui sont généralement un tout petit peu plus longues. Vous voyez ? La différence entre celle-ci et celle-ci est beaucoup plus courte. Alors, celle-ci, je vais vous la montrer. Il y a différentes manières de la porter. Donc, soit vous la portez classiquement... Alors, celle-ci est un petit peu compliquée parce que... Voilà. Ça, vous la portez classiquement. Comme ça. Est-ce que c'est joli, chérie ? Oui. Voilà. Donc là, après, vous pouvez jouer. Vous pouvez jouer avec le petit pan à l'arrière. Comme ça. Je vais essayer de l'attraper. Hop. Vous pouvez jouer, voilà, en donnant un petit peu de mouvement. Ou alors, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Puisque vous pouvez attraper votre chemise avec. Comme ceci. Donc, vous pouvez vraiment donner du mouvement et jouer avec les matières. Donc là, voilà. Ça, c'est l'épingle à cravate. Alors, je le fais en direct. C'est un peu, comment dire... C'est un peu casse-gueule, comme on dit chez moi. J'espère que c'est joli. C'est joli, chérie, comme ça. Voilà. Et vous voyez, ça donne tout de suite une ambiance un peu plus... Alors là, j'ai carrément pris la chemise avec. Et c'est joli. Ça ne bouge pas. Et ça vous donne un style un peu particulier. À une époque, j'ai eu tendance à la porter de manière complètement oblique. C'était mon côté un peu rebelle. Mais, bon, c'est quelque chose que moi, j'aime bien de temps en temps porter. Donc, c'est une pingle à cravate. Je vais l'enlever. Hop. Voilà. Comme ça. C'est mon ami Howard, Frédéric Costa, à Paris. Je vais re-boutonner. Excusez-moi, vous voyez, on fait du direct. Pour les besoins du direct, je commence à me déshabiller. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Voilà. Donc, épingle à cravate, je vous ai montré que l'on pique directement dans les cravates. Alors, il en existe des centaines et des centaines et des centaines de modèles, depuis la plus luxueuse jusqu'à la plus simple. Et puis, donc, les pinces à cravate qui vous permettent donc de donner cette petite ambiance un peu années 50, années 60 à vos tenues. Donc, ça, c'était pour le chapitre bijoux de cravate. Nous allons passer maintenant à quelque chose d'un tout petit peu plus complexe, puisqu'il s'agit des bijoux de boutonnière. Alors, les anglo-saxons appellent ça l'upel pins, les bijoux de revers. Nous, on appelle ça les bijoux de boutonnière parce que ça se met dans la boutonnière. N'oubliez jamais de demander à ce qu'on vous rajoute cette petite chose-là. Je vais passer mon doigt en dessous. Vous voyez ça, là. Cette petite bride. C'est extrêmement important, puisque c'est grâce à cette petite bride-là que vos bijoux de revers ou de boutonnière vont être tenus. Vous comprenez ? Donc, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, même si vous achetez une veste en prêt-à-porter, je pense que vous pouvez aller chez un retoucheur. Vous lui demandez simplement de mettre tout de suite un petit fil, tout simplement, mais c'est extrêmement utile. Alors, dans le registre des bijoux de revers, dont on appelle les bijoux de boutonnière en France, alors il en existe de multiples, de multiples, comment dire, modèles, et dans de multiples matières, il peut y avoir des choses extrêmement luxueuses, en or, en diamants, en argent, etc. Des choses beaucoup plus simples, en palladium, en perles. Bref, il y a beaucoup de choses. Je vais vous montrer une partie de ma modeste collection personnelle. Et je vous donnerai à la fin, donc, une petite liste, non pas une liste exhaustive, des personnes chez qui vous devriez aller ou vous devriez regarder pour vos bijoux de cravate et vos bijoux de boutonnière, parce qu'il en existe, encore une fois, des centaines, mais juste les gens, donc, chez qui, moi, je me fournis. J'ai une modeste collection que je vais partager avec vous maintenant. Alors, on va commencer avec des bijoux de boutonnière très simples. Par exemple, celui-là, voilà. Alors, ça, c'est une petite perle. C'est joli, hein ? Donc, ça se met comme ça. Regardez, il y a un petit clip qui vient se glisser, ici, et hop ! Voilà. Voilà. Un joli petit bijou de boutonnière. C'est une perle de culture. C'est assez joli. Ça, c'est par notre ami Alan chez Victique Keflin, qui a fait la grande majorité de mes bijoux de boutonnière. J'aime bien ça. Voilà. Ça, c'est discret. C'est pas extravagant. C'est assez joli. Alors, vous pouvez le mettre centré, comme ça. Vous pouvez le mettre sur le côté. Vous pouvez le faire bouger sur votre boutonnière, plutôt à l'extrémité. Alors, après, vous faites complètement ce que vous voulez. Et je trouve ça extrêmement chic et extrêmement joli. Généralement, quand je mets une boutonnière, il m'arrive de le porter sans pochette. Après, c'est vraiment à vous de doser. Vous savez, en termes d'accessoires, le danger, c'est d'en faire trop. C'est-à-dire de mettre une pochette. Moi, par exemple, ce que je ne ferai jamais, c'est de mettre une pochette, plus un bijou de boutonnière, plus une pince à cravate, et plus des bracelets, par exemple. Je trouve que ça fait beaucoup. Voilà. Quand je mets, généralement, des accessoires, je me limite à deux accessoires. Mais encore une fois, c'est complètement subjectif. C'est vraiment une histoire de goût personnel. Donc, voilà mon exemple numéro un, avec cette petite perle que je vais remplacer maintenant. Hop, j'enlève le petit. Ce n'est pas facile. J'enlève le petit truc ici. Voilà. Et alors, je vais vous donner un deuxième exemple, toujours de chez mon ami Victik Couplings. Alors, donc, ces deux petits fer à cheval, on l'a... Bon, en fait, je peux vous le dire, c'est un petit secret. Alan, il l'a développé pour moi. Alors, on a décidé que ça s'appellerait le modèle Parisien de Gentleman. C'est deux petits modèles, donc deux différents. On est en plaqué or. C'est assez joli. Et donc, je vais essayer de mettre celui-ci à ma boutonnière. Regardez. Voilà. Quelque chose comme ça. OK ? Voilà. C'est très joli. Donc, il y a une autre version. Ici, alors, même chose. Vous pouvez le mettre plutôt à droite, plutôt à gauche sur votre boutonnière. Moi, je trouve ça joli. C'est chic. Ça ajoute une petite touche, un flair supplémentaire que je trouve très joli. Donc, ça, c'était donc le fer à cheval que nous avons dessiné avec notre copain Alan au Royaume-Uni. Alors, à la boutonnière, vous pouvez mettre plein de choses différentes. Tenez, je vais vous en mettre un autre de chez Victik Couplings, toujours. Alors, ça, c'est très, très, très joli. Alors, quand je dis que c'est ma collection personnelle, je suis désolé. En fait, c'est notre collection personnelle avec Sonia parce que tous les deux, on l'utilise. Donc, là, ça, c'est différent. On va le piquer et on va le passer dans la petite bride. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était important d'avoir cette petite bride-là. Hop. Voilà, comme ça. Moi, j'aime bien piquer un tout petit peu dedans. Et là, vous mettez un petit capuchon. Voilà. Comme ceci. Alors, après, vous le faites remonter un peu. Alors, je l'ai mis à l'envers. Voilà. Pareil. Donc, ça, vous pouvez le mettre... Alors là, je l'ai mis un tout petit peu bas, mais c'est assez chic. Vous pouvez le mettre un tout petit peu plus haut en le relâchant. Voilà. Petit bijou. Bon, c'est pas parfait parce que là, je le fais en direct, évidemment. D'ailleurs, alors, j'ai un petit débat avec Sonia, là, sur le sujet. C'est que moi, je pense qu'on peut aussi l'utiliser dans la cravate. Celui-là. Regardez. Je vous montre. C'est juste une petite intuition que j'ai. Mais je trouve ça assez rigolo de l'utiliser aussi dans la cravate. Comme ceci. En mettant... Voilà. Je trouve que ça marche bien aussi dans la cravate. Vous voyez, ce genre de petit bijou, c'est un petit peu la liberté absolue pour nous, les hommes. On peut s'amuser avec et donner un tout petit peu de personnalité ou plus de personnalité à nos tenues. Donc, j'en ai un autre petit modèle, un tout petit peu plus fantasy ici. Ici, c'est un chat, en fait, voilà, qui peut être très joli aussi, vous voyez, à la boutonnière. Tout ça, ça vient de chez Liptic of Links. Donc, maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très particulier. Et si vous nous suivez depuis un certain temps, vous l'avez sans doute déjà vu à ma boutonnière. C'est cette chose-là. Alors, je vais la montrer à cette caméra. Cette chose-là, quand vous regardez ça de très, 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 en fait, c'est la reproduction. C'est une peinture sur émail par une jeune artiste russe que Sonia a découverte qui s'appelle Xenia Norkina. On va mettre son adresse et son compte Instagram à l'écran. Je sais que depuis qu'on l'a découvert, depuis qu'on a porté, que j'ai porté souvent cette chose-là, elle a maintenant de plus en plus de clients. C'est absolument magnifique. Et elle peut reproduire, sur un bout d'émail, à peu près n'importe quoi. Alors ça, c'est un détail d'une peinture de Toulouse-Lautrec. Mais j'ai vu certains de nos abonnés faire reproduire des détails de certaines peintures de l'école hollandaise. Je pense même qu'il y a un numismat, un collectionneur de pièces anciennes, qui a fait reproduire des pièces anciennes par Xenia. Elle peint avec une loupe, un peu comme un horloger, et surémail. Et c'est absolument génial. Et ça, ça se porte comme ça. Alors ça, c'est une classe folle. Passez ça dans la boutonnière. Vous voyez, vous mettez cette chose-là. Moi, j'aime bien le piquer un tout petit peu pour que ça ait plus de consistance. Voilà, comme ceci. Et une fois que l'autre bout est ressorti, vous mettez le petit capuchon. Simplement pour sécuriser l'objet, qu'il ne s'en aille pas et ne pas vous piquer. Voilà. Et là, vous avez quelque chose comme ça. Je le fais en direct. Vous voyez, la petite chaîne, ça donne tout de suite une ambiance un peu particulière. Cette chose-là, moi, j'adore. Je le porte extrêmement souvent. Ça ajoute une touche un peu de mystère à votre tenue. Je trouve ça vraiment chic. Alors, même chose. N'abusez pas si vous mettez ça. Vous pouvez peut-être garder la pochette. N'en rajoutez pas avec une épingle à cravate en plus, une pince à cravate. Ça serait un petit peu trop. Voilà. Soyez toujours sobre. Vous voyez, là, je ne porte pas de bouton de manchette. On va faire une émission, d'ailleurs, spéciale bouton de manchette bientôt. Voilà. Donc, soyez toujours sobre. Deux accessoires. Je pense que c'est le maximum. Donc, retenez bien ce nom. Xenia Norkina. Alors, j'ignore les prix. C'est plusieurs centaines d'euros. Parce que là, on parle d'un travail sur mesure. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Mais c'est une jeune artiste qu'on adore et qu'on soutient sans aucune réserve. Parce qu'elle fait un travail absolument remarquable. La dernière chose dont je voulais vous parler. Non, j'ai deux dernières choses dont je voulais vous parler. La première chose, vous la connaissez. C'est ce qu'on appelle les boutonnières. Les fleurs à la boutonnière. Alors, vous voyez, ça se met comme ceci. Je ne vais pas enlever ça maintenant parce que je l'adore, cette chose-là. Donc là, ça se met comme ça. Il y a un spécialiste en France des boutonnières qui s'appelle Sinabre. Nos copains Sinabre à Paris qui ont une collection extraordinaire de boutonnières de toutes les couleurs, dans toutes les matières, en soie. Ils en font même en cuir. Ils en font en velours. Ils ont d'ailleurs même trouvé les... Ils travaillent, je crois, avec les personnes qui faisaient les fleurs pour les très, très grandes maisons de luxe dans le passé. Sinabre à Paris. Jetez un petit coup d'œil parce que la boutonnière, vous pouvez le porter de manière formelle pour un mariage, pour quelque chose de vraiment formel. Mais de plus en plus, ça peut aussi venir égayer de manière un petit peu plus décontractée votre sempiternel, veste grise ou veste bleue. Et moi, je suis assez fan de ça. Et ils en font des vachement rigolotes. Et c'est vraiment un petit accessoire génial qui permet d'ajouter un peu de panache à votre tenue. Au passage, j'en profite pour vous dire que Sinabre, qui est vraiment une jolie maison française d'accessoires, fait plein de beaux accessoires, des pochettes, des foulards. Je crois qu'ils font même maintenant un petit peu de maroquinerie. C'est sûrement donc une maison dont on voulait parler. Et on en profite avec les petites fleurs de boutonnière. Le dernier objet que je voulais vous montrer, alors c'est cela. Alors là, je ne vais pas le porter puisque ça appartient à la Momand Sonia. Vous voyez, on est très sentimentale aujourd'hui. à la Momand Sonia qui est encore en vie. Et donc, c'est une broche. Donc, voilà, je ne veux pas la mettre. Voilà, ça peut donner ça quand même. Ce n'est pas si mal. C'est assez joli. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, lisez le livre de James Sherwood, Jewelry for Gentlemen. Il y en a des centaines et des centaines. C'est très beau. Alors là, on rentre carrément dans le bijou. C'est quelque chose qui est vraiment... Ça peut être en or, ça peut être en or blanc, ça peut être en argent. Je pense que les grands joailliers doivent faire ce genre de choses. Et il se trouve que moi, pour l'instant, je n'ai pas encore sauté le pas. Je n'en porte pas. Pour l'instant, je suis là. C'est mon maximum et j'adore cet objet-là. Donc, évidemment, cette liste est loin d'être exhaustive. Il y a des centaines et des centaines et des centaines de fournisseurs de bijoux pour hommes, pour cravates et pour revers dans le monde. En Royaume-Uni, je crois qu'ils sont particulièrement doués sur le sujet. Il y a des choses extrêmement luxueuses qui vont coûter des centaines de milliers d'euros et des choses beaucoup plus modestes comme les choses qu'on vous a présentées aujourd'hui qui sont en plaqué ou en palladium ou dans des matières un tout petit peu moins nobles que l'or ou le diamant, évidemment. Donc, on trouve de tout. Mais jetez un œil à ça et surtout, jetez-vous à l'eau. Vous allez voir que ça va ajouter tout de suite quelque chose de différent à vos tenues et vous allez recevoir, je peux vous le dire d'avance, beaucoup de compliments. C'est ce qu'on appelle en anglais « conversation piece ». C'est un déclencheur de conversation. Quand je porte ça, inévitablement, quelqu'un me demande dans la rue ou dans une soirée, dans une réunion, « Mais qu'est-ce que c'est que ça, M. Giacomet ? » Et là, j'explique. D'abord, un, ça me permet d'aider notre copine, la jeune artiste russe qu'on adore, et deux, de parler de Toulouse-Lautrec, c'est toujours extrêmement intéressant. Voilà, donc jetez-vous à l'eau, amusez-vous, faites-vous plaisir et on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de nos discussions sartoriales où nous avons pour projet de consacrer un épisode très bientôt au bouton de manchette. Et croyez-moi, il y a énormément de choses à dire sur le sujet. À bientôt, mes amis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501